On a préparé votre pain ici, ok, il y avait deux baguettes rustiques à mettre ensemble, on est là, arrêtez, votre petit sac, formidable, pour pas oublier la petite note bien sûr. Monsieur Philippe, ça fait 481 et 10. Philippe ne paie pas 481 euros, mais 481 yuan. Malgré les baguettes et les croissants bien français, cette boulangerie est à Pékin. Au pays du riz et des rouleaux de printemps, les spécialités françaises ont la cote. Les chinois sont-ils sur le point d'abandonner leurs petits livres rouges pour le Livaro ? On a de plus en plus une clientèle chinoise. Les chinois aiment bien manger, ils sont un peu comme les français, ils nous aimons bien manger. Dans les rues de Pékin, beaucoup de devantures familières. La taverne, Bleu Marine, le Petit Gourmand, le Zinc et même, improbable à Pékin, le Café de la Poste. Certains chinois, amoureux de nos produits, se sont même lancés dans la fabrication de fromage français. La gastronomie française, inscrite au patrimoine mondial, a de plus en plus sa place en Chine, comme l'a constaté Philippe. Pour trouver des produits français, on est obligé de voyager quand même à l'intérieur de Pékin, mais beaucoup moins qu'avant. Il y a 5 ans, c'était une catastrophe en fait, il fallait traverser la ville 2 fois du nord au sud et de l'est à l'ouest. Aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de boutiques. Cet importateur de café vit en Chine depuis 6 ans. Il va tenter d'organiser un repas de fête à la française en achetant tout à Pékin. Nous arrivons à Aprile Gourmet, qui est un supermarché, enfin supermarché, super-être, de produits d'importation. Dans ce supermarché, 10% des produits sont français. Philippe va-t-il trouver tous ses ingrédients ? C'est grave. Ah, ils ont du roquefort, formidable. C'est formidable, c'est formidable. On va se régaler ce soir. Donc c'est pas tous les jours comme ça. C'est sûr, à 5,50 euros les 100 grammes, contre 2,30 euros en France, le roquefort en Chine est un luxe. Et bah quoi ? Pour un repas de Noël, un réveillon à la française, il faut forcément du fromage. Ça, c'est obligatoire. Mais sa mission se complique. Ensuite, j'ai l'impression que je vais pas avoir de succès pour mes marrons. Dans ce magasin, on ignore ce que sont les marrons. Du coup, pour Philippe, c'est le système D. Je fais Aprile Gourmet et donc on va remplacer les marrons par des pommes de terre. Donc si tu pouvais en acheter quelques-unes, ce serait formidable. OK ? Dans le chariot de Philippe, tous les produits ont été importés de l'autre bout du monde. Enfin, presque tous. Une partie de son fromage français a été fabriquée à quelques kilomètres de là. Bienvenue chez le fromager de Pékin. Bonjour. Bonjour. Des fromages rustiques aux efflux françaises, présentés sur une toile cirée motif Vichy. David, expatrié américain et grand amateur de fromage, est bluffé. C'est vraiment étonnant. Ça m'a vraiment surpris quand j'ai vu l'enseigne la première fois. J'ai cru à une blague. Mais quand je suis rentré, il venait de faire du camembert. Vraiment très bon. Après six ans vécu en France, j'adore le fromage. Pendant ses études en France, Liu est tombé amoureux de nos fromages, au point d'apprendre à les reproduire à la perfection. Ça, c'est l'atome de Pékin, le bleu de Pékin, pyramide, crottin. Entre le fromage français et celui de Liu, David a fait son choix. Je ne sais pas si c'est authentique, mais c'est le meilleur. Tous les fromages sont de style français. Mais c'est local, avec du lait local, avec de l'eau local, avec de l'air local. Seuls les ferments viennent de France. Depuis deux ans, Liu et ses cinq employés produisent sur place 15 sortes de fromage. Voilà la chambre de séchage. C'est l'atome. Avec une méthode 100% artisanale. Il a même une cave d'affinage. Pour moderniser son installation, Liu aimerait séduire les consommateurs chinois. Et il y a du travail. La plupart des chinois ne meurtent pas de fromage. S'ils ne connaissent pas du tout comment on le mange, Alors, le premier goût, c'est toujours qu'ils se foncent. C'est bizarre, le goût. Il y a aussi notre travail, c'est de leur apprendre comment on mange le fromage. Travaux pratiques avec un client chinois. Je veux vous retirer la croûte. Mais ça ne se mange pas avec la croûte, normalement. S'il y en a qui le font, mais pas avec celui-ci. Celui-là, il est vraiment très fort. Il ne faut pas le goûter en premier, sinon après, on ne sent plus rien. Oui, c'est pour ça, il y a un ordre pour manger le fromage. C'est comme pour l'alcool. Et un chinois de plus acquis à la cause du fromage français. Philippe, toujours en quête de spécialité française, fait étape chez un restaurateur français. Bonjour, Axel. Bonjour. Je viens chercher le fameux foie gras. Surprise, le foie gras, lui aussi, est chinois. En Chine, il y a pas mal de canards, mais ça, c'est de l'Oua, donc production locale. Ils connaissent bien la technique. Et on en vend beaucoup ici, en sature. Pour eux, c'est un des plats traditionnels français. Et puis, ils se font plaisir et ils ont tendance à préférer ce qui est cher. Parce que si on vendait bon marché, peut-être qu'ils en achèteraient moins. Le foie gras, les escargots, ça, c'est inévitable. Les escargots ? Ah oui, les escargots, tout de suite, ils essaient. Bien sûr, ils adorent, ils adorent ça, les escargots. Pas d'escargots ce soir chez Philippe. Allez, au revoir. Mais quelques amis, des Chinois et des expatriés, venus partager ce repas de fête. De quoi conjurer le mal du pays. Ah oui, c'est vrai. Je vous avouerai que c'est la première année que je reste ici. Donc, en général, je rentre en France avec ma famille pour faire le Noël. Que vont penser ces invités de son dîner ? Ça, ça va être très, très bon. Petite toast. Il est très bien, franchement. Carton plein pour le foie gras. Le fromage aura-t-il autant de succès ? Il y a des amateurs de fromage ? Du fromage de chèvre ? Tu vas pouvoir la goûter et tu vas nous dire ce que t'en penses. La dégustation vire à l'épreuve pour la compagne de Philippe. T'en veux d'autres ? Non. Pour l'instant, un seul de nos produits fait l'unanimité, le champagne. Une boisson qui risque de ne pas rester française, puisqu'une célèbre marque vient de décider d'implanter des vignes en Chine. Oui, oui, le ... Sous-titrage ST' 501